Hugo Bernalicis, merci d'être avec nous. Vous êtes député de la France insoumise du Nord, président de cette commission d'enquête sur les obstacles d'indépendance du pouvoir judiciaire. Vous venez d'entendre ce que vient de dire Didier Paris, ce qu'il s'est passé finalement, ces déclarations d'Elia Noulette, elles ne sont ni anormales ni illégales. Vous êtes d'accord ? Alors, qu'elles ne soient pas illégales, c'est très juste parce qu'on est dans le rapport hiérarchique. Les questions qui peuvent se poser sur ces remontées d'informations qui ont été posées par l'avocat qui est sur votre plateau, c'est que ces informations, elles ont servi à quoi ? Ce qu'elle a interrogé, Mme Noulette aussi, c'est finalement, je fais remonter des informations, et ce n'est pas la seule, je ne sais pas à quoi elles servent derrière. Je ne sais pas si c'est uniquement pour la procureure générale, auquel cas il y a un secret partagé, puisqu'il y a l'unité du parquet, ou est-ce que ça remonte à la direction des affaires criminelles et des grâces, puis ensuite au ministre. Est-ce que ces informations-là, ont servi ensuite d'un point de vue politique pour influencer sur l'enquête par voie hiérarchique, dans l'autre sens, et est-ce que ça a permis aussi d'influencer les événements politiques en faisant sortir habilement des informations par des voix ou par d'autres ? Donc ce sont ces questions-là que nous posons, d'ailleurs, depuis le début de cette commission d'enquête. Ce ne sont pas les seules, parce que vous savez, il y a un manque d'indépendance de la justice du fait des moyens qu'il lui est attribués aussi. Ça semble assez évident, mais on l'oublie souvent. Mais je reste sur ce sujet central. – Est-ce que vous avez été surpris par ces déclarations d'Eliane Oulette ? – Surpris ? Non, pas vraiment. En tout cas, je la remercie d'avoir eu cette franchie et cette sincérité, parce qu'on avait l'impression, dans bien des cas, qu'on nous dit des choses un peu par énigme. Voyez ce qui a été expliqué par l'avocat, qui est de dire qu'il y a un tour de rôle pour les juges d'instruction. Et donc on ne choisit pas son juge d'instruction. C'est au moment où elle est présentée l'affaire, celui qui est en responsabilité à ce moment-là, qui est sur le tour de rôle, prend l'affaire. On voit bien comment on peut, du côté du parquet, retarder le moment où on ouvre l'affaire, l'information judiciaire, ou l'accélérer, en fonction de si on veut que ça atterrisse dans tel ou tel juge, dont on sait qu'il sera plus ou moins sévère, etc. C'est un secret de polichinelle. Bon, c'est un secret de polichinelle. Le syndicat de la magistrature le dénonce régulièrement. Des tas de professionnels le dénoncent à demi-mot. Donc oui, il y a des effets de système qui peuvent servir à faire des pressions, de la part de l'exécutif, sur tel ou tel parti politique ou opposant politique. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que le système qui aurait ou qui a pu peut-être permettre de faire ça, on le saura en conduisant des nouvelles auditions, perdure et est toujours le même. Donc on peut s'interroger. Dans le cas de M. Beyrou, par exemple, qui arrivait ministre de la Justice au site Europe Parti, on peut s'interroger, et nous on s'est interrogé évidemment, sur les perquisitions qui ont concerné le groupe parlementaire de la France Insoumise et au domicile de Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà, le débat reste entier. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on ne se donne pas toutes les garanties dans ce pays d'avoir un parquet qui ne puisse pas être soupçonné d'être en collusion avec l'exécutif. On ne se donne pas tous ces moyens. Il y a des tas de propositions qui sont sur la table, sur les pouvoirs de nomination, etc. Et on n'y est pas encore.